bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on part sur le stuff d'une lame c'est un cra assez rigolo à jouer je vous montrer donc on est avec un stuff qui a été présenté déjà par un youtube heures arma mais bon lui il était fou stuff non mais que le bel 37 et j'ai fait un petit changement voilà après c'est rien de fou mais voilà je vais quand même vous le présenter vous allez me dire ce que vous en pensez de mon changement et puis même du perso voilà vous allez me dire si vous kiffez alors c'est un stuff avalanche c'est un peu un stuff one turn en gros si vous ne chutez pas t3 vous allez être dans la merde donc voilà au niveau du stuff on commence avec l'anneau asie donc voilà pour avoir des dommages eau ensuite on a l'anneau fusqué pour avoir des dommages r et on a l'anneau de vie pour avoir un petit peu plus de dommages vu qu'on va alterner les sorts ensuite on a l'anneau réo qui va nous permettre alors lui c'est le plus important qui va nous filer avalanche et à chaque fois que vous faites une avalanche vous piochez pas si vous touchez trois personnes vous piochez un sort qui coûte un pa de moins et du coup voilà vous allez avoir donc au niveau des runes à acheter franchement faut acheter les dégâts air et eau faut acheter l'amélioration de l'avalanche des gars au soir c'est un peu mieux là la vita du héros ça sert pas grand chose la loi je l'ai acheté deux fois mais bon à vrai c'est mieux pour tant qu'est ensuite on a le brassard de l'âme plus vieuse pour choper une jauge haut parce que le but ça va quand même être d'invoquer le compte à rebours le plus vite possible vous allez voir que bah il est plutôt sympa ce compte à rebours il va nous permettre de d'économiser beaucoup beaucoup de pa et bas de jouer plein plein de sorts et enfin voilà ça va être une dinguerie ensuite au niveau des persos on a du coup compte à rebours de la fratrie des oubliés je la fratrie des oubliés aussi alors je pour l'invoquer c'est assez rare mais voilà si vous l'invoquer sympa aussi ensuite on a championne en brocheuse qui permet de piocher un sort et qu'il ya des auras qui tapent très très fort vu que vous allez booster vos dégâts de sort tout au long du combat ces auras vont faire des grosses patates quand même après shani bon shani sert pas à grand chose honnêtement je pense qu'on peut on peut la remplacer sans problème par par un autre perso il ya vraiment limite ça enfin il ya n'importe quoi enfin en réalité les deux derniers compagnons enfin dans le dernier vous l'utilisez presque jamais ensuite au niveau des soeurs on jouait quatre sortes aux les quatre heures au du cra les moins chers comme vous pouvez le voir ici dont deux qui rendent des pa enfin non celui là rend un pa parce que c'est le sort mais de ne pas de jauge celui là rend un pa si vous avez ascension 5 ou plus celui là rend un pa si vous avez combo donc voilà vous comprenez bien que c'est 300 à 3 pa en fait coûte que 2 pa si vous remplissez les conditions et celui là coûte 2 pa pour une jauge ensuite au niveau des sorts r c'est à peu près pareil on a 400 r celui là par contre cela repousse des cibles pour placement en fait je les sens r si vous allez voir c'est plus un peu plus du placement la pointe venteuse qui fait une jauge r et qui voilà si écrit vous pioche un sort c'est pas dingue honnêtement cette amélioration faut pas forcément la prendre vous allez comprendre pourquoi et ensuite la pointe irisé qui voilà on s'en sortent qui coûte qu'un pa donc sympa et moi je joue avec la pointe répulsive donc ça permet d'avoir un sort qui revient dans les mains parce que vous allez voir que c'est on manque un peu de sort si on se démerde bien on va manquer de sort du coup c'est vraiment sympa de l'avoir même si elle coûte assez cher si jamais on arrive à invoquer un jeu ou des trucs comme ça ça peut valoir beaucoup beaucoup moins cher au niveau des compétences on prend full vita on prend maîtrise bulle lame lorsque vous jouez un sort coûtant trois points d'action au moins vous gagnez de l'attaque et surtout des dégâts à vos sorts ça c'est le plus important et fin du tour plus une aura mire motivante à votre heure aussi vous avez deux soeurs au moins dans la main vous allez voir que c'est vraiment l'objectif du thé ensuite vous au niveau des soeurs vous achetez seulement car quoi voilà c'est tout bon on part sur un petit combat allez on va partir sur ça je pense un petit vampire 120 alors on est parti donc ce qu'il faut au début du t1 c'est arrivé à dépenser trois sorts sur les cinq donc là ça devrait le faire avec celui là qui coûte qu'un pa on devrait pas trop mal se débrouiller là on va faire ça directement alors là vous avez que lui avec le combo ça peut faire chier mais là on a sa combo qui nous rend un point d'action que c'est parfait on va juste faire dépenser les pa tac et on consomme un trou alors là faut surtout pas crit voilà j'écritte c'est la merde voilà parce que là du coup bah j'ai un sort de plus donc voilà voilà pourquoi il ne faut pas crit là ça m'a niqué mon combat je peux vous mentir c'est quasi c'est quasi mort on va quand même le a tenté mais on va devoir temps pour un tour de plus honnêtement c'est vraiment la merde en toute honnêteté on est dans le caca là elle on va la faire reculer un petit peu on va essayer de le temporiser parce que normalement c'était 3 vous avez tout tuer là on va s'attendre 24 voir ce que ça donne mais bon j'ai un peu peur donc là hop on se chope on a plus de sorte donc on se chope la mire motivante donc là on se fait taper ça fait mal et là du coup voilà on arrive au test donc à ce tour là où on devrait tout one shot mais là du coup eh bien on va plus enfin va faire le car quoi parce que c'est à ce moment là que c'est pas mal et du coup va falloir alors ça on fait le tour tout de suite mais dans ses parentales je pense après on peut se le tenter vas-y on va se le tenter fort jeu assez vite donc en gros là vous alternez un sort r donc la porte ça coûte moins cher vous dépensez votre réserve évidemment c'est toujours sympa tac là un sort qui coûte 0 ensuite là vous dépensez votre réserve pour que ça rebaisse avec les passes les les aura du compte à rebours tout simplement là alors là vous reconsommez up pour que ça rebaisse le prix des des sorts tout simplement pardon up là on fait le sort là il faut espérer avoir un soir air et c'est un sort au c'est la merde mais on va pouvoir faire ça et avec celui-là qui chope un sort quand elle attaque on va peut-être pouvoir avoir un soir air il faut espérer nickel c'est un soir air qui arrive c'est parfait hop ça nous permet de redéclencher l'avalanche voilà c'est magnifique et là on va essayer donc là voilà là je suis en train de justifier devant vous pourquoi je jouais la pointe explosive c'est que là bas voilà typiquement elle nous a permis d'avoir un coup de plus parce que sans ça vous avez vu on aurait manqué un nous aurait manqué un sort air donc là typiquement la pointe explosive va carrément sauver le cul donc là il reste de moble on va pouvoir finir le combat tranquillement mais voilà là je vous avais la preuve devant vos yeux ça va c'est je pense pas que ça je vous montrerai directement l'intérêt de jouer ce sort parce que voilà je j'avais vu qu'on il ya certains qui jouaient avec le sort qui donne une aura mire vous savez mais du coup du coup là j'ai pas joué avec ça et ben voilà enfin là vous avez vous prouve que finalement c'était peut-être pas si con donc là on va se faire ça pour avoir plein plein d'auras et là on va pouvoir invoquer h donc c'est pas mal tac donc je vous avais dit que si vous tuez pas tout et 1 23 vous ferez os mais voilà si vous faites un peu le ménage vous voyez qu'on peut quand même finir le combat sont trop s'affoler on va dire là c'est quand même voilà c'est quand même pas très affolant quoique il me manque on aurait rendu sa up voilà les soeurs commencent à quand même taper bien bien fort tac et on va finir tranquille ou on voyait que le combat s'est pas très bien passé honnêtement normalement ça se passe pas comme ça mais voilà on finit pour gérer le combat je rappelle qu'on est niveau 37 donc c'est vraiment pas énorme on est censé avoir beaucoup plus de vita et tout donc voilà au niveau 37 gérard combat 120 du premier coup c'est voilà c'est je pense que ça largement sa place fin c'est un stuff largement honorable donc voilà merci à arma comme d'avoir montré ce stuff mais voilà moi je vous conseille vraiment ce petit point très pulsive en plus et voilà vous avez la preuve devant vos yeux que ça doit pas forcément être un très mauvais choix et du coup voilà parce qu'il joue avec pointe aérienne à la place donc voilà je pense que que ça ça vaut plus le coup de jouer ce soir j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve dans une prochaine chat au monde